Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de RéomyFM. Bienvenue dans votre émission littéraire Encre et la plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et ce matin, nous recevons Yahya Diouf, inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite. Monsieur Diouf, merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup, Série. Vous êtes inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite. Est-ce que pouvez-vous nous parler de vous, un peu de votre parcours jusqu'à la retraite ? Voilà, c'est bien, Sylvie. Effectivement, moi, je suis inspecteur de l'enseignement. J'ai démarré ma carrière d'enseignant en octobre 1978. En octobre 118, je suis sorti du centre de formation pédagogique de CAES en octobre 118 comme instituteur adjoint-stagiaire. Et par la suite, j'ai été affecté au Soussaloum. J'ai fait six ans avant de venir à Taïvanghaï dans le département de CAES. Alors, à ma sortie maintenant du centre de formation pédagogique, j'avais le grade d'instituteur adjoint-stagiaire. Alors, par le jeu des examens et concours professionnels, j'ai pu gravir les échelons jusqu'aux fonctions d'inspecteur principal de classe d'exceptionnel. Il faut partir donc du CAP, le certificat d'adapture pédagogique. Pour faire ce diplôme-là, à l'époque, il y avait deux voix. Soit vous passez par le brevet supérieur de capacité de la première partie, le brevet supérieur de capacité de la deuxième partie, qui était l'équivalent au baccalauréat. Et une fois ce diplôme-là obtenu, vous vous êtes dispensé des épreuves écrites du CAP. Ou alors, vous passez directement à l'écrit. Moi, j'avais, à l'époque, préféré passer par le PS1 et le PSD, parce que la voix était beaucoup plus courte, mais plus difficile encore. Alors, une fois mes deux parties du brevet supérieur de capacité obtenues, j'ai fait le certificat d'aptitude pédagogique au Systalloum, dans le village qu'on appelle, qui s'appelle Ban Saman. La même année, en 1984, j'ai été affecté à Taïvangyaï, où j'ai fait quatre ans, de 1984 à 1988. En 1988, j'ai réussi au concours de recrutement des élèves inspecteurs adjoints. Je rejoins Dakar pour une année à l'école normale supérieure de Dakar, section F2A. Je suis sorti en juillet 1989 comme inspecteur adjoints de l'enseignement élémentaire. La même année, je suis affecté à Thuawonne, allié d'IF de Thuawonne, où j'ai séjourné pendant deux ans avant d'être affecté à l'inspection régionale des caisses. Après l'inspection régionale des caisses, j'ai fait l'inspection départementale des caisses. C'est là que j'ai réussi en 1996 le concours de recrutement des élèves inspecteurs plaints. Alors, j'ai rejoint un éconnement supérieur pour deux ans. Je suis sorti comme inspecteur plein. Aussitôt, après le certificat d'attitude aux fonctions d'inspecteur plein, j'ai été affecté à Thuawonne, où je n'ai pas duré. J'ai fait quelques huit mois seulement aux raisons de santé de ma mère. Je suis rentré à Caisses, à l'inspection de l'enseignement élémentaire de Caisses-Ville. Avant de rejoindre maintenant, je suis l'école de formation des instituteurs de Caisses, comme formateur. Mais auparavant, j'ai pu obtenir une bourse pour me rendre au Japon, à l'université de Naruto du Japon. J'ai préparé un certificat en matière de... pour les sciences, les mathématiques, le certificat qui était consacré aux sciences pour mater à la technologie. Revenu maintenant du Japon, j'ai rejoint encore le centre de formation pédagogique des caisses, le Cinefi. C'est là que j'ai pris ma retraite, le 31 juillet 2013. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Yahya Diouf, pour cette présentation, inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite. Voilà. Il y a quelques jours, M. Diouf, à travers une de vos sorties, vous avez décortiqué l'enseignement des mathématiques à l'école primaire. Pouvez-vous revenir là-dessus, nous dire en même temps comment l'enfant d'âge scolaire parvient à résoudre les problèmes et quelles méthodes correspondent à la psychologie de l'enfant ? Vous savez, mademoiselle, je ne sais même pas mademoiselle ou madame. Oui, c'est mademoiselle Fahy. Mademoiselle Fahy, vous savez, l'enseignement des mathématiques réveille une importance capitale actuellement dans le système. Parce que, je ne sais pas si vous avez fait l'université ou pas, mais pratiquement, si vous entrez dans les facultés de l'être, c'est bondé. Vous entrez dans les facultés de droit, c'est bondé. Mais les facultés de sciences, c'est vite, c'est plus en plus. En tout cas, les étudiants ne font pas beaucoup de temps là-bas. Tout est lié maintenant à la formation de base que les élèves obtiennent. C'est la raison pour laquelle, moi, j'apprends une importance capitale à l'enseignement des mathématiques au niveau de l'élémentaire, et même du père scolaire. Je vous ai dit tout à l'heure dans ma présentation que j'ai fait l'université de Naruto au Japon. C'était pour préparer un certificat en maths et en technologie. D'accord. Vous savez, la plupart des enfants échouent en mathématiques. Cela est dû tout simplement à la représentation qu'ils font des mathématiques. Parce que dès le départ, ils disent que c'est difficile. Oui. À partir du moment où ils disent que c'est difficile, oh, les mathématiques, c'est difficile. Là, c'est vrai que c'est difficile. Bon. À partir du moment où ils ont s'étiré, vous voyez, déjà, ça serait un obstacle pour réussir les mathématiques. Donc, il faut leur faire comprendre dès le départ que c'est un enseignement qui se dispense au même titre que tous les autres enseignements. Il faut leur montrer que c'est accessible au même titre que tous les autres enseignements. Et à ce niveau-là, il faut absolument être particulièrement concret. Parce que l'enfant, comme on vous dit, est tributaire du concret. L'enseignement des mathématiques au niveau du CICT, par exemple, qui se trouve à la base, doit se faire avec un matériel concret que les enfants connaissent, qui tire de ce milieu. Que l'enfant soit dans des conditions telles que manipuler ce matériel ne constitue pas pour lui un obstacle. Donc, concrétiser le maximum de l'enseignement pour que les notions que l'on veut lui inculquer les soient réellement. Donc, il faut être concret, il faut être progressif et il faut être aussi persuadif. Faire en sorte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'enfant aborde ce type de l'enseignement-là, sans préjugés. Mais si il l'aborde avec des préjugés en disant que c'est trop difficile, c'est trop abstrait. Alors là, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il ne l'y ait plus. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des gens qui font comprendre aux enfants que les mathématiques sont difficiles. Et le rôle de l'enseignant dans tout cela ? Parfois, il y a des enseignants aussi qui ne jouent pas bien leur rôle. Oui, c'est une très bonne question. Parce que moi, quand j'avais le cours de didactique des mathématiques à l'Éfis-les-Pièces, quand j'ai donné mon cours, je me rendais compte que la salle était remplie. Il y avait beaucoup plus d'étudiants que d'habitude dans les autres classes. Alors je lui ai dit, mais vous là, vous n'avez pas cours ici ? Il me dit quoi ? Oui, monsieur, excusez-moi, mais nous nous voulons suivre votre cours de mathématiques. Je lui ai dit pourquoi, il me dit que c'est intéressant. La manière dont vous enseignez vraiment la technique des mathématiques nous intéresse beaucoup. Et ça fait même me dire que, moi je n'ai jamais aimé les mathématiques. Mais c'est avec votre cours de didactique des mathématiques que j'ai commencé à aimer les mathématiques. Si, il y a des profs qui font aimer la matière. Oui, effectivement, ils m'ont dit qu'avec vous, j'ai commencé à aimer les mathématiques. Mais à l'époque, c'était trop rébarbatif pour moi, je ne l'aimais pas ce cours. Mais avec vous, vraiment, je commence à aimer les mathématiques. Alors, ce que vous dites là, c'est vrai, tout dépend de l'attitude comportementale du maître ou du professeur devant son élève. Si réellement, vraiment, le professeur sait comment il s'y prend, le maître, comment il s'y prend, l'élève s'y intéresse de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'il s'y intéresse de plus en plus, il réussit. Donc, l'attitude du maître vis-à-vis de son élève, l'attitude du maître vis-à-vis de son étudiant, du professeur vis-à-vis de son étudiant, est un moment important, est une attitude importante pour vraiment faire passer les mathématiques. Il ne faut pas que l'enfant, en tout cas, comme je le dis, pense que les mathématiques sont difficiles, je ne réussirai jamais. Ce préjudice-là, il faut que les maîtres le combattent très adroitement, afin que l'enfant arrive à aimer les mathématiques. L'attitude du maître, le comportement du professeur est déterminant pour la réussite de l'enfant. D'accord. Selon vous, quelle est l'importance des matières scientifiques, surtout à l'élémentaire ? Car c'est à l'élémentaire qu'on peut déjà savoir que tel élève est intéressé par l'hématique, tel élève est intéressé par la littérature, ainsi de suite. Les mathématiques, je ne dis même pas à l'élémentaire, mais les mathématiques, l'enseignement des sciences, sont intéressants même à partir du pré-scolaire. Vous savez, le monde devient de plus en plus technique. Le monde devient de plus en plus scientifique. Nous vivons dans un bain pratiquement scientifique au niveau mondial. Si maintenant vous ne préparez pas les enfants, depuis le pré-scolaire jusqu'à l'université, vous voyez ce que ça fait comme échec. Il faudrait que les enfants soient initiés aux sciences expérimentales, aux mathématiques, le plus tôt possible. Si par exemple, on voit un bateau qui glisse dans l'eau, ça c'est le principe de l'archimètre qui est appliqué ici. Mais ça, c'est le principe hautement scientifique. On ne peut pas enseigner aux enfants du CICP. Mais si vous prenez par exemple un petit bac dans lequel vous mettez de l'eau, vous avez deux types d'objets. Un objet qui flotte, des objets qui flottent et des objets qui coulent dans l'eau. Déjà, ils ont une idée de la poussée d'archimètre. Donc, ça coule, ça flotte, ça coule, ça flotte. Déjà, au niveau du CICI, je ne dis même pas au niveau du CICI, au niveau de la maternelle, déjà ils ont cette idée de principe d'archimètre. Bon, au fur et à mesure qu'ils progressent avec ces petites notions-là, de la maternelle à l'élémentaire, au moyen, secondaire, on se rend compte que l'esprit scientifique s'ouvre. C'est comme ça qu'on les forme à la science et à la technique. Mais il ne faudrait pas que les enfants, comme je vous le disais, aient un préjugé vraiment défavorable sur ce système de l'activité-là. Mathématiques, sciences, c'est le mot. Et le rôle des parents dans tout cela, parfois, il y a des parents qui forcent leurs enfants à faire les mathématiques ou bien la littérature. Pas forcer, il faut persuader plutôt que forcer. Il faut montrer à l'enfant que l'enseignement des mathématiques est accessible au même type que l'enseignement des lettres du français. Et maintenant, persuader l'enfant, au fur et à mesure qu'il progresse dans ses études, qu'actuellement, l'enseignement des mathématiques est d'une importance telle, l'enseignement des sciences existentales est d'une importance telle, qu'il faudrait avoir le courage de pouvoir les aborder. Parce que si aujourd'hui, nous voulons que notre pays développe, il nous faut certainement des avocats, il nous faut certainement des hommes de l'être, mais il nous faut surtout des hommes de science. Parce que c'est la science qui fait développer vraiment le monde. Alors, si maintenant, on perd trop de temps à former des littéraires, oui, les littéraires, d'accord, mais il nous faut absolument des scientifiques dans tous les domaines. Aujourd'hui, on parle des inondations, mais les inondations, ce sont les gens de l'assurissement qui doivent les régler. On parle d'autres types de problèmes qui sont liés nettement à la science, mais ça, il nous faut être scientifique pour arriver à ces problèmes-là. Alors, si maintenant, on oriente tout le monde vers la littérale, vers les lettres, vers d'autres types d'activités qui sont pas scientifiques, on est en train, à part de ce moment-là, je ne dis pas de retarder notre développement, mais en tout cas, si on ne réagit pas très tôt pour redresser et réorienter, on risque d'avoir beaucoup de littéraires et peu de scientifiques, et ça, c'est pas naturel à développer dans le pays. D'accord. Les conséquences peuvent déjà se ressentir. Yariadjouf, aujourd'hui, il existe une fossée mathématique en faveur des garçons. Selon vous, pourquoi les garçons s'intéressent plus aux matières scientifiques que les filles ? Oui, parce que tout simplement, c'est une question de l'option dès le départ. Peut-être que les enfants et les garçons se disent qu'ils voient beaucoup plus de cadres scientifiques, on voit beaucoup plus de cadres scientifiques en mathématiques. Si vous allez dans les écoles de formation, l'école polytechnique, vous y trouvez très peu de femmes. Alors oui, ce sont les garçons qui sont là-bas. Bon, ça, c'est déjà un exemple, un modèle pour les garçons du cas. Là où Abdoulaye arrive ici, et pourquoi pas moi ? Bon, les filles, généralement, ont tendance à faire les lettres. Et les garçons, d'abord les sciences. Vous aussi, vous allez dans une classe de terminale S1 au niveau d'un lycée. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup plus de garçons que des filles. Alors là aussi, il faudrait persuader les filles et leur dire que vraiment, c'est que les garçons la réussissent. Là, vous pouvez les réussir. C'est une question de persuasion aussi bien de la part du parent que du professeur. C'est que les enfants, c'est que les garçons réussissent. Vous devez être capables de réussir. C'est une question de persuasion et d'éducation. Donc, on voit des garçons, des filles qui sont très bien, très bien au niveau de ces filles-ciens. C'est clair. Alors, ces filles-là, il faut les encourager. Et après, pour que d'autres filles puissent suivre, vous puissiez arriver à suivre leur voix aussi. D'accord. M. Diouf, ne pensiez-vous pas que les mathématiques devraient être obligatoires pour tous les élèves parce qu'à un moment donné, il y a un choix qui se fait pour les élèves ? Moi, je sais qu'en matière d'enseignement, il y a des matières obligatoires. Mais ce qui est plus important, c'est l'aspect pédagogique, l'aspect didactique, l'aspect psychopédagogique même. C'est-à-dire, si vous vous obligez à faire un élève telle chose qu'il n'aime pas, il n'y arrivera pas. Il faut une bonne formation, aussi bien pour les enseignants de la maternelle que les enseignants élémentaires, une bonne formation pour les professeurs de mathématiques, afin qu'ils puissent vraiment persuader les étudiants, les élèves à faire les mathématiques. Et non en faire comme ça, en faire une obligation qu'il faut suivre. Bon, je vais suivre les mathématiques parce que je ne peux pas dire que je le suis. Là, ce qui est suivant, c'est le commandement de l'échec. Il faut persuader les élèves à suivre de façon spontanée les mathématiques, afin que vraiment, on puisse avoir les scientifiques dont on a besoin pour notre développement. Mais en fait, une matière obligatoire, à suivre obligatoirement, ils vont le suivre obligatoirement, mais si je le suis obligatoirement, ils vont, au bout du compte, ils vont le suivre parce qu'ils n'aiment pas. Donc, il faut leur expliquer, leur montrer que les mathématiques, c'est très important. Les mathématiques, c'est un enseignement qui se dispense au même type que tous les autres enseignements. C'est accessible et il faudrait aussi avoir des enseignants qui sont compétents et qui soient vraiment à la hauteur de ces enseignements-là. Parce que la plupart des temps, les étudiants, où il y a des élèves, c'est tout le monde des mathématiques parce qu'ils disent que c'est mal à enseignement, qu'ils ne comprennent pas. Parce que c'est un enseignement qui est un peu abstrait. Alors, si maintenant, vous mettez un enseignant qui n'a pas la pédagogie qu'il faut pour pouvoir passer les notions de la manière la plus concrète, après que les élèves comprennent, c'est devenu ses décorages. Et quand c'est décorage, il ne le suit pas. Bien sûr. Selon vous, le gouvernement fait-il assez de communication pour intéresser les jeunes, surtout les filles, à la science ? Dans le sud du pays, par exemple, et dans beaucoup de zones d'ailleurs, beaucoup d'élèves scientifiques, le nombre d'élèves scientifiques plutôt, est insignifiant. Il y a aussi l'absence d'école dans certaines régions. L'absence d'école d'excellence. C'est ça. Bon, là, je ne peux pas dire que vraiment le gouvernement n'a pas fait les efforts. Parce que, avant ma retraite, j'ai assisté à deux expériences. D'ailleurs, c'est l'une qui m'a amenée au Japon. Deux expériences. D'abord, la main à la patte. Le projet la main à la patte. Ça, c'était vraiment un projet pour inviter, pour intéresser les enfants aux mathématiques, aux sciences expérimentales. Oui. Mais, ensuite, il y a eu un autre projet, le PREMS, le projet de renforcement de l'enseignement des mathématiques et de la technologie. D'ailleurs, c'est ce projet-là qui m'a gagné, à l'unité de Naroko. Donc, pour vous dire tout simplement que, on ne peut pas dire que le gouvernement est resté les bras croisés à la matière. Non, le gouvernement est intéressé à l'enseignement des mathématiques et aux sciences, à mettant sur pied des projets qui persuadent davantage les élèves et les parents à suivre la filière mathématiques et sciences. Mais c'est comment je considère qu'à la fin de chaque projet, c'est fini. On en parle plus. Ça devrait être permanent. Même si le projet prend fin, on devrait continuer à enseigner. Et les mathématiques ont développé les sciences expérimentales de la même manière qu'au moment où le projet était en cours. Il ne faut pas attendre que le projet prenne fin et m'aménage pour tourner la page et pour ranger tout dans les tiroirs, ce que j'ai constaté. Donc, il faut que cette persuasion-là, cette formation-là, cette illustration aux mathématiques, aux sciences expérimentales, soit une chose pérenne, permanente et non tout simplement conjoncturelle, traductuelle à mon avis, de manière à ce que vraiment les enfants suivent ça de la façon la plus structurelle possible, la plus permanente possible, pour que vraiment le projet soit là. Même si le projet qui était, qui était avec la coopération japonaise ou bien la coopération française, que vraiment les décisions qui avaient été arrêtées puissent être suivies de la façon la plus permanente. Et là aussi, il faut des structures, parce que dans cette zone, il est pratiquement impossible de faire l'enseignement expérimental. Les mathématiques, bon, c'est dans les cas, mais quand vous êtes dans une classe pour vous, c'est un abri provisoire, des classes d'une condition extrêmement difficile, et ça se voit, au niveau du sud, dans certains villages de l'Oriental, où il y a vraiment des classes dans lesquelles on ne peut pas imaginer enseigner ici les sciences expérimentales ou les mathématiques, parce que les conditions sont tellement difficiles que cela est inimaginable. D'accord. Voilà. Donc il faut améliorer les conditions de travail vraiment des élèves, moins d'appui provisoire, pour que les sciences, les enseignements-là qui sont indispensables avec ce monde moderne-là puissent être dispensés dans les meilleures conditions. Et quelles politiques le gouvernement doit-il mettre en place pour que les élèves s'approprient des matières scientifiques ? Les personnes qui sont les encouragées davantage. Par exemple, ceux qui abordent les filières scientifiques ou les filières d'enseignement expérimental, qu'on leur accorde un certain nombre de privilèges, qui pourraient persuader les autres qu'ils n'abordent pas, la filière scientifique ou la filière, qui commence un peu encore, de sciences expérimentales. Donc encourager, les mettre dans des conditions qui pourraient persuader les autres, une forme de politique, une forme d'émulation. Je suis dans une filière scientifique ou bien dans une filière mathématique. Les conditions, on les améliore, on les perçoit de manière à ce que les autres aussi soient tentés de venir suivre les mathématiques, les sciences et la technologie. Et pourquoi pas des écoles d'excellence dans les zones éloignées, dans les régions ? Pourquoi pas ? Mais moi, je ne souhaiterais qu'il y ait une école d'excellence partout, que chaque école soit une école d'excellence. Si les conditions sont réunies, que l'école de mon quartier, ou bien l'école de Fongolubi, ou bien l'école de Kermadjabel, soient toutes des écoles d'excellence, parce que les conditions de travail pour arriver à une excellence, c'est pas sur mon suivi. Donc, il faudrait créer des conditions sur place pour que les élèves, qui seraient tentés de faire que l'être, soient persuadés pour aller faire mathématiques, sciences et technologie. Donc, tout dépend des conditions de travail, tout dépend de l'articule des parents, tout dépend aussi des enseignants qui dispensent ces enseignements-là. Mais aussi de l'état ce qui va maintenant créer des conditions d'épanouissement, un environnement qui devrait permettre de l'éclosion des mathématiques, des sciences et de la technologie. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris un coup, je rappelle que vous suivez votre émission littéraire Encre et la plume. Et nous recevons M. Yahya Diouf, inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite. M. Diouf, nous sommes à l'ère du numérique qui peut bien faciliter l'accès à l'éducation et l'enseignement doit pouvoir tirer profit du numérique et devenir bimodal, c'est-à-dire à la fois en présentiel et en ligne. La COVID-19 nous a beaucoup appris, mais ceci ne devrait-il pas être appliqué à l'école primaire ou bien ne doit-on pas enseigner autrement en profitant des avantages que nous offre le numérique? M. Diouf, le numérique, mademoiselle, est incontournable dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Le numérique est incontournable. C'est la raison pour laquelle, si vous allez dans certaines écoles privées quand même, qui sont bien de même normalité, moi j'encarte quelques écoles privées ici qui sont très bien normalitées. Vous trouvez le numérique, je ne dis même pas, vous trouvez le numérique, je ne dis même pas au niveau élémentaire, mais au niveau du presse scolaire. Déjà, au niveau du presse scolaire, on est venu, je suis oublié. Ça, c'est indispensable aussi. Je n'imagine pas aujourd'hui un élève qui fait toute sa formation, tout son cycle élémentaire, jusqu'au moins 2e année, sans jamais toucher à l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle, à mon avis, les analfabètes du XXIe siècle. Oui, effectivement. Le numérique, actuellement, mademoiselle, est indispensable. Quelle que soit votre formation, si vous n'avez pas les aptitudes, les capacités de pouvoir manipuler un ordinateur, vous êtes analfabète. Vous êtes analfabète. Vous avez des connaissances, mais à l'heure où vous êtes un analfabète. En ce monde actuellement, et ça deviendra encore de plus en plus compliqué. Oui. C'est la raison pour laquelle il faut prendre les devants et initier les enfants le plus tôt possible au numérique. Depuis les pré-scolaires, il y en a, il y a des écoles ici au niveau des tests. Depuis les pré-scolaires, les enfants sont déjà initiés à ça. Dans ces écoles élémentaires, il y a beaucoup d'écoles élémentaires qui comptent des classes informatiques. Au niveau des pré-scolaires aussi, il y en a, il y a des collègues qui ont des classes informatiques, des cours informatiques. Donc ça, c'est ça, c'est à encourager. Ça doit progresser de la façon la plus large possible. Le numérique actuellement est indispensable. Et comment appréciez-vous, en ce sens, la politique de l'État? L'État est sur la voie. Parce que quand même, il y a beaucoup d'écoles actuellement aujourd'hui, qui ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont leur classe informatique. Mais c'est presque une goutte d'eau dans la mer. Parce qu'il y a beaucoup de classes, surtout au niveau du monde rural, qui ne savent même pas ce que c'est qu'on a fait. Alors, quand on parle maintenant d'équité, d'équité territoriale, l'équité territoriale ne doit pas être seulement sur le plan économique et sur le plan social, mais surtout sur le plan éducationnel, surtout. Dans toutes les écoles, l'école que je trouve à Fongolomie aussi est une école sénégalaise. Je dois les mettre dans les mêmes conditions pour pouvoir développer le numérique, qui aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est indispensable pour le développement économique et social de toutes les nations. D'accord. Et à l'école primaire et dans les classes d'acquisition, il n'y a pas de redoubement aujourd'hui, c'est-à-dire le CI, le C1 et le CM1. Ceci ne favorise-t-il pas une baisse du niveau des élèves, selon vous? Oui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le circuit fondamental. Je reviendrai très plus à l'heure, car vous me faites l'occasion. Mais ce qu'il faut au mental, c'est le CI, c'est depuis le presse scolaire jusqu'à la classe de 3e. Si l'élève au niveau du presse scolaire entre à 3 ans, il fait 3 ans. Il fait 3 ans au presse scolaire, ça fait 6 ans. Il fait encore 6 ans à l'élémentaire. Ça fait 12 ans. Il fait encore 4 ans au moyen. Ça fait 16 ans, 12 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est l'obligation scolaire. C'est-à-dire, un enfant doit rester à l'école jusqu'à 16 ans. Il ne devrait pas sortir. Alors, maintenant, pour réussir cela, au niveau du CICP, il n'y a pas de redoubement. Au niveau des étapes. Au niveau des étapes. CI, CI, CP, CI1, CI2, CM1, CM2. Entre le CI et le CP, il n'y a pas de redoubement. Oui. Non, non. Si vous entrez au C1, il n'y a pas de redoubement jusqu'au CI2. Non, non. Si vous entrez au CM1, de la même manière, vous arrivez au CM2, il n'y a pas de redoubement. Ça, c'est une manière de rattraper. Parce que le CI, le programme du CI, c'est pratiquement le programme du CP, renforcé. Ou si vous voulez consolider ou approfondir. Un élève qui arrive au CI, qui n'arrive pas à suivre correctement, vous le sortez, mais vous êtes en train de grossir le rang des élèves qui ont reçu et qui ne font pratiquement rien, des anaphobites en quelque sorte. Parce que si vous voulez l'essayer, l'essayer, ce que vous amassiez au CI, ne vous permet pas de combattre l'anaphobisme. C'est pourquoi, si vous avez un niveau moyen, on vous fait passer au CP avec l'espoir qu'au niveau du CP, les maîtres qui vous accueillent, et ça peut même quelquefois être les mêmes maîtres, les maîtres qui vous accueillent, puissent combler les lacunes du CP pour vous faire passer au CI. Donc, il n'y a pas de redoubement dans les étapes, ce qu'on appelle des étapes. L'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3, dans ces étapes-là, il n'y a pas de redoubement. C'est comme ça que ça a été conçu, pour avoir une scolarisation jusqu'à 16 ans. Mais il y a des difficultés quelquefois. Parce qu'on a vu des enfants avec ce rythme, avec cette manière de faire-là. Les enfants qui arrivent au niveau du CM2 et qu'ils ne savent même pas étudier leur nom. Les enfants qui arrivent au CM2 et qu'ils ne savent pas lire. Ça arrive. Oui. Il y a un nombre d'enfants qui arrivent au niveau du CM2 et qu'ils ne savent pas lire. Jusqu'en sixième, parfois. Jusqu'en sixième, parfois. Oui, il y a un sixième qui ne savent pas lire. Parce que tout simplement, c'est le passage automatique. On est dans un cycle où l'enfant doit rester dans le cycle jusqu'au centre de toilette. Maintenant, pour le faire sortir, s'il ne réussit pas. Au moins, on a dit qu'il a fait 16 ans. C'est ce qu'on appelle la solidarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, rester à l'école jusqu'à 16 ans maintenant, être présent à l'école jusqu'à 16 ans, ne finit pas qu'avoir le bagage qu'il faut pour avoir l'instruction, la formation qu'il faut. Donc, on suppose tout simplement que si vous restez à l'école jusqu'à 16 ans, vous ne pouvez plus tomber à l'analphabisme. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Donc, si vous faites l'épée scolaire, vous arrivez, on vous fait progresser jusqu'à la carte de troisième. Même si vous ne connaissez pas votre défaire, même si vous ne savez pas trop lire, en tout cas, vous n'êtes plus dans l'analphabétisme. C'est ça, comme là, il résonne. Même si le niveau n'y est pas. Même si le niveau n'y est pas, vous n'êtes plus dans l'analphabétisme. Donc, on fait pousser les gosses, on les fait pousser, et on les fait pousser jusqu'à la carte de troisième. Et maintenant, on les est élevés. Ça aussi, ça fait plaisir, le rend des chômeurs, le rend des élèves qui ont échoué dans leur scolarité. Et puis, ça fait grossir aussi les jeunes qui n'ont pas une formation riche, qui n'espèrent être... Vous voyez, tout ce que la comporte comme point, c'est en fait. Je crois que, donc, il faudrait peut-être revoir ça un peu. À part du système de, si on n'a pas vraiment le niveau requis, on vous fait entrer dans une petite formation pratique. À partir du siècle de la troisième troisième, si vous n'avez pas le niveau qu'on ne vous fasse pas passer en seconde, parce qu'il y a beaucoup de gosses qui passent en seconde actuellement, qui n'ont même pas le BFM. Et jusqu'à la case du terminale, ils n'obtiennent pas le BAC. Vous voyez, du presse-coeur au BAC, vous n'avez pratiquement aucun diplôme. Aucun diplôme. Vous n'avez pas le CFM, vous n'avez pas le BFM, vous n'avez pas le BAC. Avec tout le temps-là que vous n'avez pas dans le système, qu'est-ce que vous devrez? Donc, c'est des choses vraiment sur lesquelles le système éducatif ne dit pas l'État, parce que moi, je me conseille, comme exemple, dans le système, même si je suis à la retraite, je me conseille toujours comme un acteur du système. Nous devons continuer la réflexion, je suis sur la réflexion, pour voir comment il faut améliorer actuellement ce qui existe. J'ai fait pas mal d'articles sur l'éducation et je vais réfléchir sur cette question-là, pour voir comment il faudrait faire un article là-dessus et éviter nos gouvernants à améliorer davantage ce qui existe à l'heure actuelle. Alors, ce que je vois, c'est que les gens, il le faut, il le faut. Il le faut, il le faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on organise un débat organisé, organisé et approfondi vraiment sur cette question-là. Parce que les élèves, les élèves qui arrivent au niveau de la troisième, qui vraiment n'ont pas le niveau et qu'on peut passer au niveau du secondaire pour arriver maintenant jusqu'à la carte terminale sans sous-conte duplôme, tout le plus, 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 si c'est le M2, pas de diplôme, sans le troisième, pas de diplôme, terminale, pas de diplôme. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Nien du tout. Donc, sa présence au niveau de l'école, lui a rapporté quoi ? Mais rien du tout. Rien. Donc, c'est ça. Je l'ai étudié, c'est une bombe à l'automne de ma. C'est une bombe à l'automne de ma. Quand il y a des manifestations, les jeunes qu'on voit dans les rues, qui cassent et tout ça, mais ce sont ces jeunes-là qui sont à l'école, qui sont arrivés à l'école, qui sont à l'école et qui n'ont rien pu avoir de l'école, qui n'ont rien pu avoir de l'activité professionnelle. Mais c'est ça qui accueille les jeunes-là aussi qui bravent la mère et qui, la fois passée, le phénomène qu'on a vu au niveau de l'école. Tout ça, c'est lié à un problème d'éducation plus ou moins lacunaire. Il faut de l'un coup réfléchir davantage sur ces questions-là pour que vraiment ce phénomène-là prenne point. Certificat est entré en sixième. Quel regard sur cet examen de passage de l'école primaire au collège ? Bon, là, mademoiselle, j'ai peut-être vous surprendre, mais c'est la réalité. Vous savez, dans un cycle fondamental, je voulais dire que le cycle fondamental, c'est du prêt scolaire jusqu'à la phase de troisième. Arrivés au niveau du FEMRE, on organise ce qu'on appelle le CFE, le certificat de fin d'études moyennes, le 24 de fin d'études élémentaires. Et on coupe ce truc-là avec l'entrée en sixième. C'est le certificat qui n'est pas normal. L'entrée en sixième, le nombre de places qu'offre l'entrée en sixième. Oui. Et en tout ça, le nombre d'élèves qui abordent le CFE, je ne sais pas si vous me comprenez. Le nombre d'élèves qui font le CFE, le nombre d'élèves qui font le CFE, est plus élevé que le nombre de places disponibles au niveau des collèges. Oui ou non ? Oui. Si vous prenez tous les CM2 réunis, tous les élèves de CM2 qui font le CFE, le nombre est plus important que le nombre de places disponibles au niveau des collèges. J'en ai un exemple très simple. Si vous avez 1 000 élèves au niveau du CM2 qui font le CFE, il y a peut-être 800 places au niveau des collèges en sixième. C'est vrai que ce vaut. Bien sûr. C'est conseillé. Le nombre d'élèves qui font le CFE est plus élevé que le nombre de places disponibles au niveau des collèges. Ce qui est anormal. Donc forcément... Ce qui est anormal. Ce qui est anormal. Vous l'avez dit, il n'ose pas dire que l'entrée en sixième est un concours. Vous savez pourquoi ? Parce que dans un cycle fondamental, il ne doit pas y avoir de concours. Dans un cycle fondamental, il ne doit pas y avoir de concours. L'entrée en sixième ne doit pas être un concours. Parce que dans un cycle fondamental, dans un cycle fondamental, il ne doit pas y avoir de concours. Les êtres doivent partir. Si vous avez la moyenne, si vous avez le niveau, vous devez passer. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, vous voyez des enfants qui passent en sixième sans le CFE. Vous n'avez pas déjà vu ça ? Il y en a qui ont le CFE et qui ne passent pas. Parce que tout simplement, ce qui est efficace, ce qui est au niveau de ce examen-là, c'est que réellement l'enfant a le niveau requis pour passer en sixième. Le CFE, ça devrait être justement un test, un examen de passage en sixième. Mais on ne doit pas le coupler à l'entrée en sixième. Parce que l'entrée en sixième est un concours. Le nombre de places disponibles est beaucoup plus... est moins élevé que le nombre de candidats qui se présentent au niveau du CFE. Pour me résumer, tout simplement vous dire que dans un cycle fondamental, il ne doit pas y avoir de concours. Ce que l'on devait faire, c'est améliorer la qualité des enseignements du CI jusqu'au CM2, du 1ème du père scolaire jusqu'au CM2, et aussi construire davantage de collèges qui seraient de nature à accueillir tous les enfants qui viennent de CM2. Mais cette sélection-là au niveau du CM2, c'est ce qui n'est pas normal. Dans un cycle fondamental, cela ne devrait pas y vivre. Selon vous, n'est-il pas temps de repenser cet examen de l'entrée en sixième et du certificat parce que de cons se disent même que ça n'a pas de sens ? Je vous dis que si ça prend l'arrivée d'un concours, si ça prend l'arrivée d'un texte pour entrer en sixième, je ne dis même pas que ça devrait se passer, mais c'est à la limite même illégal. Parce que un cycle fondamental ne comporte pas de concours. Donc, améliorer les enseignements apprentissages au niveau d'élémentaire, construire davantage de collèges de manière à ce que les enfants arrivent au niveau du CM2 puissent passer au collège. Si on veut maintenir la solidarisation jusqu'à 16 ans, le filtre actuellement qui existe au niveau du CM2 n'a pas sa raison d'être. Le filtre actuellement qui existe au niveau du CM2 n'a pas sa raison d'être. Les enseignements apprentissages devraient être de manière telle que les enfants arrivés au niveau du CM2 sont orientés en sixième sans examen. Donc, tu ne l'as pas de le toucher. On voit qu'il a le niveau. Alors, celui-là, on peut mener. Mais c'est l'examen qui n'a pas de sens. C'est l'examen qui prend sous la rue d'un concours qui n'a pas de sens. Parce que dans un site fondamental, encore une fois, il ne doit pas y avoir de concours et l'entrée en sixième est un concours. Parce que tout ce qui passe au niveau du CFE, tout ce qui arrive au niveau du CM2 ne peut pas passer automatiquement en sixième parce qu'il n'aura pas de place. Et on déguise maintenant l'entrée en sixième en concours sans l'appeler concours. Je ne sais pas si vous me suivez. Si. Voilà. Et malheureusement, les portages ne se travent même pas. Et je dis que malheureusement, les élèves qui font l'examen ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Les élèves ne savent pas. Mais l'État, l'État, les parents, les anciens, les autres acteurs de l'éducation, les parents, c'est très bien que la manière avec laquelle on fait que les gosses au niveau du CM2 s'est améliorée. Est-ce que vous savez qu'un parent d'élève peut attaquer l'État parce que son gosse n'est pas passé en 6e s'il a le niveau ? Vous savez pourquoi ? Non, non. Parce que dans le cycle fondamental, je vous ai dit qu'il n'y a pas de concours. Dans le cycle fondamental, on ne doit pas organiser un moment qui ressemble à un concours pour faire passer les gosses en 6e. C'est l'entrée en 6e qui n'a plus de 100 chiffres. On peut faire un diplôme de fin d'études, mais sur la base du bref de fin d'études, faire des filtres, faire des filtres pour faire passer les gens de la faire et sur les autres. En appelant à l'entrée en 6e un bon nom qui ne l'est pas, il y a de son concours, c'est ça qui n'est pas normal. Dans le cycle fondamental, il ne doit pas y avoir de concours. D'accord. Une dernière question. Vous êtes un inspecteur de l'éducation à la retraite. Le contrôle n'est pas assis sur le terrain par manque d'inspecteurs selon le science. Quelle est la solution selon vous ? Recruter des inspecteurs parce que si vous ne recrutez pas des inspecteurs, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez trouver un inspecteur qui contrôle plus de 100 enseignants sinon même plus. Alors que la ration, c'est un inspecteur pour 50 mètres. C'est un inspecteur pour 50 mètres. Moi, quand j'étais à Seydoux, en 2001-2002, nous étions deux inspecteurs pour 1000 vrais enseignants. 1000 vrais, vous l'imaginez ? Donc si vous verrez de ce problème-là, il faudra recruter des inspecteurs de manière à ce qu'il puisse avoir une ration raisonnable. Mais actuellement, vous trouvez un inspecteur pour 100, 150 mètres, ça c'est humainement impossible. Oui. Moi, je connais bien les sciences parce que j'ai été membre de sciences pendant plus de minutes. Même au congrès de sciences à laquelle j'étais là-bas. Oui. Il n'y a pas seulement d'inspecteurs, on ne recrute pas seulement d'inspecteurs. Donc, il faut recruter ou il faut recruter les inspecteurs de manière à ce que les enseignants soient bien encadrés, que les visites soient des visiteurs régulières, l'encadrement rapproché, mais dans les conditions actuelles-là. Mais tu peux voir un enseignant qui fait deux ans, trois ans, sinon même plus, sans jamais voir un inspecteur dans sa classe. C'est ça qui n'est pas normal. Oui. C'est pas normal. C'est déplorable. Il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs. Il faut en recruter. Il faut que l'on recrute des inspecteurs. Si il y en a assez, on pourra aller voir les enseignants-là de la façon la plus régulière et la plus rapprochée possible. Mais dans les conditions actuelles, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup plus d'enseignants que d'instructeurs. Le ratio est très élevé. L'autre jour, il y a un enseignant qui m'a dit qu'il a fait 17 ans dans les salles de classe et une seule fois qu'il a vu un inspecteur. Oui, ça, c'est pas normal. Ça, c'est inacceptable. Oui. Ça, c'est pas normal. Il faut absolument, il faut absolument recruter des inspecteurs. D'accord. De manière à ce que les visites soient des visites régulières. Mais dans les conditions actuelles, tu ne peux pas c'est plus de 10 ans même sans avoir jamais vu un inspecteur. Ça, c'est pas bon. Non, non. C'est un problème de l'État. C'est l'État qui recrute. C'est un problème qui est strictement du ressort de l'État. C'est l'État qui doit organiser le concours de recrutement des élèves inspecteurs pour faire à ce que les ratios soient réduites parce qu'actuellement, mon vieux, si vous allez dans les inspections-là, vous trouvez peut-être 3 ou 4 inspecteurs pour une grande livrée ou une pièce qui va y avoir bouclé ou 3 ou 4 inspecteurs pour combien d'anciens ? Vous croyez que ça, c'est possible ? C'est immédiatement possible. Non, c'est pas possible. Il faut que l'État recrute des inspecteurs de manière à ce que ceux-ci soient présents au niveau des écoles de la façon la plus régulière et la plus assurée possible. Pour que l'enseignement soit de qualité aussi. d'enseignement de qualité parce que si vous dites qu'à moi, l'expertur ne sera jamais là. Oui. L'expertur ne sera jamais là mais donc il va organiser son travail comme bon lui semble. D'accord. Il ne sera jamais contrôlé. Mais si le fait que l'expertur ne peut arriver à tout moment, l'expertur ne peut arriver à tout moment, j'ai fait un regard sur ce qu'il fait. Ça peut même déboucher sur des sanctions positives, des sanctions légatives. Oui. Mais à partir de ce moment-là, il y aura une autre action. Bien sûr. Il y a un manque de conscience de la part de certains enseignants aussi. Que l'expertur soit là ou ne soit pas là pour faire ton travail. Que l'expertur soit là ou pour l'expertur pour faire ton travail. Quelque chose soit moi, depuis un stagiaire jusqu'au fonction d'esprit principal de l'enseignement, moi je n'ai jamais tenu compte de la présence du directeur ou d'un inspecteur. C'est ma conscience qui était moniste. C'est ma conscience qui était mon inspecteur. Et les enfants qui m'ont été conviés. Mais dire que l'expertur ne viendra pas, il n'y a pas suffisamment d'inspecteur, et bien sûr, je vais faire le travail comme mon lui-même. Ou je vais faire le travail comme mon lui-même. Mais dire, je te vois, je te vois. Bien sûr. Mais tu seras sanctionné d'une manière ou d'une autre. Oui. Parce que les enfants-là, si tu les sacrifies, tu seras sacrifié toi aussi. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Donc, il faut que ta conscience soit ton seul juge. Que l'expertur soit là ou que tu ne sois pas là, fais le travail tel que tu dois le faire et conforme à la formation que tu avais reçue. Tu as reçu une formation avant d'entrer dans les classes, mais fais le travail correctement. Que l'expertur soit là ou pas. Mais vas-y, fais le travail. Maintenant, si tu as des difficultés que tu ne parles, n'hésite pas à aller voir l'expertur lui-même. D'accord. N'hésite pas à aller trouver dans son bureau. Lui, le monsieur, le secours, mais j'ai telle ou telle difficulté. Il va, à part de moi-là, il va organiser une formation, une inspection à la carte pour toi. C'est de la manière la plus possible. Mais si vous le refusez dans le fait que l'expertur n'a pas le temps, il ne viendra pas. Je fais le monde de travail comme bon me semble. Mais vous le faites votre travail comme bon me semble. Mais vous le verrez un jour. D'accord. Monsieur Yariadjouf, malheureusement, c'est la fin de cette émission. C'est quoi votre dernier mot ? Mon dernier mot, c'est d'inciter l'État, les enseignants, les prescripteurs, les parents de rêve à s'engager à une action en CXJ pour élever les défis de notre système éducatif. Ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement les parents, ce n'est pas seulement les enseignants, ce n'est pas seulement les syndicats. C'est tous ensemble en CXJ pour arriver à régler les problèmes de notre système éducatif. Je vous le remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yariadjouf. C'était vraiment intéressant. Merci. Vous nous avez beaucoup apporté ce matin. Je rappelle que vous êtes inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous suivez depuis 9h. Merci. Merci à Giawagia, le Bachir Sissi, pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.